Mais je n'avais pas vu Sony ils ont Ils ont fait une nouvelle manette Mais la nouvelle manette Je vous la montrée je comprends pas Je préfère celle là quoi La simple, la normale Une manette quoi Alors ça a été annoncé il y a quand même un petit temps Mais moi je me suis pas vraiment mis sur ce sujet là Et quand j'ai vu le trailer Et la bande annonce un peu On va dire ça comme ça de la manette Et que j'ai vu aussi les prix Et un peu la ressemblance du côté d'Xbox Avec les manettes d'Xbox Et je me suis dit un peu what the fuck c'est quoi ça Et je voulais déjà premièrement partager Un peu mon avis sur ce produit là Et puis savoir vous Qu'est ce que vous en pensez Ca se trouve je pense qu'il va y avoir certainement plein de gamers Qui vont kiffer ça Mais moi j'ai un peu de mal honnêtement Et il y a deux versions qui vont sortir Donc en fait il y a la Razer tout simplement A 170€ Donc je vais vous montrer sur l'écran Et en plus de ça je vais vous donner les caractéristiques bien sûr Et il y a aussi bien sûr la version un peu Sony La Racon Je crois qu'on la prononce comme ça Qui est un peu moins chère Mais quand même 109€ Tout ça pour une manette Alors que celle là je crois elle coûte 60€ Et elle fonctionne bien Elle le... Regardez La console s'allume Elle fonctionne Un peu d'humour Mais bon à la fois les gens Je comprends pas J'ai du mal à comprendre pourquoi en fait Ils ont voulu faire ça Après c'est vrai qu'Xbox Microsoft De leur côté Ils ont aussi Créé une nouvelle manette et tout Et c'est vrai que c'est pas donné Et on se pose la question un peu de Est-ce que ça vaut vraiment le coup Et en plus de ça je crois que la manette Sort le 22 décembre Un truc comme ça Donc juste quelques jours avant Ils nous préviennent comme ça Waouh Alors on va commencer avec la description De la première manette La Razer Reijou Rai-rou Rai-jou Ça dépend si on est espagnol Français Enfin là on est français Donc je vais dire Razer Reijou Rai-jou Donc en fait C'est un peu le même principe Que la manette de la Xbox Dont les deux sticks Se sont encore situés Dans la partie basse Mais qui comprend en fait Quatre boutons supplémentaires Dans son dos Razer précise qu'il est possible De le programmer de différentes façons Et qu'il est possible De passer d'un mode à l'autre Grâce à un petit bouton Ajoutez à cela Des sticks détachables Des gris pour les mains Et pour les doigts Un port jack intégré Ainsi que des boutons De réglage du volume Et vous avez une petite idée de la chose Voilà Je vous affiche ça de toute façon C'est plutôt positif dans l'ensemble Mais en fait Quand je vois l'ergonomie Et le design de la manette Je ne me vois pas du tout En train de jouer Avec une manette de ce style là Ça me fait un peu peur quand même Et j'aime bien La manette de PS4 de base Puis là j'ai l'impression Au limite Avec ces nouvelles manettes Qu'on retombe un peu Sur les manettes de la Playstation 1 Un peu sous forme carrée et tout Et c'est un peu étrange Il y a aussi la Nikon Revolution Donc qui elle par contre Ressemble aussi vraiment beaucoup A celle de la manette de la Xbox Parce qu'en fait Si je ne dis pas de bêtises Les joystick ont été décalés Quand on le voit aussi Donc c'est assez Voilà c'est assez surprenant Et disposant chacun d'une amplitude De 46 degrés Donc ça ça a été aussi précisé Dans la bande annonce Des six qui auraient fait l'objet D'un soin tout particulier Propulsé par un firmware spécial Qui les rendrait plus précis Soit ajouté à cela Quatre boutons supplémentaires Dans le dos La possibilité de créer des profits De faire des macros Ou d'ajuster la sensibilité Des gâchettes Et enfin des emplacements Pour intégrer des poids Afin de l'équilibrer A sa convenance C'est très bien comme ça C'est très bien Bon je ne vais pas vous mentir S'il y en a qui sont vraiment intéressés Par ça n'hésitez pas Passez à la FNAC Ou je ne sais pas quoi Je vous ai donné le prix Les caractéristiques Moi à mon avis Il n'est pas terrible Il n'est pas terrible C'est rare Mais il n'est pas terrible C'est Bof Pas terrible Voilà Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je suis sûr Il y en a plein Qui vont commenter là C'est oul Ouais Merci à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime A la vidéo Faites comme vous voulez Tu t'abonnes comme tu veux Tu regardes dans la description Il y a mes réseaux sociaux Mon Instagram Ça fait plaisir On est à 500 followers Donc ça c'est cool Etc Etc Merci à tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada